Salut, c'est Goldo, comme d'hab, et on est sur Shovel Knight King of Cards pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, on reprend exactement là où c'était arrêté la dernière fois. J'ai pas du tout bougé, voilà, j'ai juste fait 2-3 manip d'enregistrement. Nous sommes donc à la maison du Justus, et déjà on va commencer par se barrer, voilà. Eh, vous là-bas, vous avec les épaulières, les jambes, les rutilantes, oui, vous, mon ami et moi avons une offre à vous faire. Nous n'avons à discuter ailleurs. Toutes nos excuses, solliciteurs, nous n'acceptons point le poison de la part de Pécor, et vous pouvez-en-t-ouiller, nous guèdent le chance de nous amuser là. La part de du Justus, non. Bonsoir, 3-4, 1-2-1-2, reste cool. La couronne du Justus, ça vous dit quelque chose ? Nous ne vous voulons aucun mal. Nous souhaitons juste écouter votre histoire, s'il vous plaît, votre Altesse. Enfin, on s'est décidé à reconnaître notre statut là, et bien soit, nouveau point de Walloway. Accrochez-vous à la couronne. Accroche-toi au pinceau, j'en ai fait l'échelle, peut-être, un truc comme ça. Bref, allez. Et nous nous en volons, incroyable. Mais attends, Coquelet, du coup, c'est le capitaine du navire dans lequel on va, donc pourquoi est-ce que c'est moi qui les y amène ? Ok, donc par contre, je fais tellement de voix que je les oublie, du coup, je suis obligé de faire des coupures pour retourner voir les voix que je faisais. Ah ah ah, c'est le monstre tuosité, boing, attends. Brinque-ballante, ah bah oui. C'est le monstre tuosité, brinque-ballante, ça me pourrait être à trouver un morceau, mais nous devons reconnaître que cette vie sur notre royaume est tout à fait remarquable là. La gazaille, c'est du solide. Mon équipage d'aventurier dépend d'elle, et nos profits ne font qu'augmenter. Ces derniers temps, c'est la couronne de justice qui attise notre combatise. Mais il nous faudrait un champion capable de battre le roi Firlande, et vous, mon ami, vous m'avez l'air bien parti pour. Oh, nous pouvons vous assurer que les juges du justice ne sauront pas de taille face à notre talent. Eh bien, votre grâce, je pense que nous sommes faits pour nous entendre. Si nous travaillons ensemble, nous récolterons la gloire. Pour commencer, le roi Firlande, un noble barbure à l'esprit fort aiguisé. Nous approchons de son domaine de tourjons de Firlande. Vous avez cependant encore le temps de vous prendre à bord de la gazaille et de prendre un peu de repos. Bienvenue à bord. Impeccable. Oh, et le barde, il est déjà super content. King Knight, votre écrit, vous... Vous éclamez, Bluie ? Vous éclamez, Bluie ? Auriez-vous un instant à m'accorder ? Soit, et j'ai besoin d'humains plutôt ou égalien aujourd'hui. Qu'est-ce d'homme qui vous inquiète, barde ? Les médailles de mérite, je viens de réaliser que ceux qui ont le courage de les chercher ont souvent des choses intéressantes à raconter. Plus qu'intéressantes. Explorez que jeter un coup d'œil à votre majestueuse collection m'inspire une nouvelle mélodie. 10 médailles de mérite, vous êtes en train de devenir un barde à votre façon. Acceptez donc ces 900 pièces d'or que j'ai économisées pour cette occasion. Sérieux ? Genre, tu ne lui donnes pas une feuille de musique, n'y a rien. Le mesna peut prendre bien des formes, si alors laissez-moi voir la galette de verre que je vous ai inspiré. Trottinant dans les collines, blablabla. D'accord, ok. Bon, voilà, je vais zapper un petit peu les dialogues parce que j'arrive bien qu'il y ait un petit peu d'action quand même. Même si les dialogues sont sympas et tout, au bout d'un moment il faut que ça bouge. Oh mais il y a du monde en plus là-dedans, il y a plein de trucs à voir. Alors, déjà, je suis en quête d'objets. Mais t'es partout toi, Chester. Alors, blablabla, la glace avec roue littéralement qui ont... Vous voulez où j'ai jeter un peu d'oeil ? Ok. Ouais, c'est toujours les mêmes trucs que tout à l'heure, nickel. Qu'est-ce qu'ils me vendent en dessous des autres ? Là c'est pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de place, donc soit on va avoir des PNG au fur et à mesure, soit peut-être des objets. Alors, notre voyageur, blablabla. Je suis quartier, les divertissements de ce moment-là m'interceptent le point. Je suis 6 000, ok. D'accord, donc invitation à une partie de cartes. Donc apparemment, on va en faire du jeu de cartes. King Knight, autre chose de quartier. Fight ! Par contre, le terrain est plus grand que tout à l'heure, donc là ça promet, attention ! Je sais pas si je suis pris. Bien. Je réfléchis un petit peu. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir trois cartes un petit peu... Contradictoire, un petit peu problématique, si je peux me permettre. Déjà, j'ai commencé par poser celui-là, là, éventuellement. C'est pas forcément le plus judicieux, en fait, parce que j'aurais dû poser un autre random au-dessous, mais bon. C'est pas ce que je veux faire. Comme ça, je fais ça. Ah bah, lui me déloge, quoi ! Aïe, aïe ! Complètement délogé, là ! En plus, lui, je peux pas le déloger facilement, on va voir d'avoir un truc qui le pousse vers le haut. Ouais, concrètement, j'ai mal joué, quoi. À la limite, je peux faire ça, mais ça me bloque plus qu'autre chose. Ça, ça sert à rien. Là, il y a pas grand-chose que je puisse faire à part l'arranger, lui. Donc, concrètement, je vais juste poser une carte un petit peu au pif, comme ça, et essayer de la décaler au tour suivant. Genre pour coper avec le cheval. Ouais, bah, forcément, me déloge, moi. Ah ! Voilà, comme ça. Ok, lui me pousse, ça, c'est pas trop grave. Ensuite, je peux faire éventuellement un truc comme ça, mais il pourra me déloger assez facilement, en fait. Par contre, si je fais ça, là, il devrait avoir plus de mal à me déloger. Ok, d'accord. Bon, on garde à l'esprit que ce n'est que le deuxième épisode et que j'ai encore une grosse quiche pour tout ce qui est le jeu de cartes, tout ça. Ah, il y a une flèche opposée en bas. Aïe, aïe. Ça, ça sert à rien aussi. Là, il y a une flèche opposée. Ah, il m'a bien corneau guidouillé, le salaud. Ouais, et là, pareil, je peux pas le déloger non plus. Ok, donc là, j'aime en bas à droite, elle est bloquée, a priori. Il m'aurait fallu les coups spéciaux, là, que je pouvais acheter. C'est pareil, celui qui est au centre, je peux pas vraiment le pousser vers le bas. Donc, en fait, là, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est juste sécuriser ma position, j'ai l'impression. Je vais éventuellement faire ça. Et en fait, il peut encore me pousser vers le haut, c'est ça le truc. À la limite, moi, je peux éventuellement faire ça. Non, je peux même pas ce qu'il y a la flèche opposée. C'est vrai, j'ai oublié ça. Ok, bon bah, voilà, bonsoir à tous. Je vais faire ça, mais qu'il n'y a pas de flèche. Bah non, ce qu'il y a... Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce jeu, en fait. C'est plus tactique que ce que je pensais. Je vais faire ça, éventuellement. D'accord, donc ouais, elle a gagné, parce qu'elle avait plus de points que moi. D'accord, c'est vachement intéressant. Je pense qu'il me faudra un meilleur deck pour pouvoir l'affronter. Mais il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu, c'est assez cool. Je pense qu'évidemment, j'ai sûrement joué un petit peu hors caméra pour m'entraîner, pour vous dire. Gouache, déjà j'aime bien son nom. Le bar des mots, trouvons-nous, ça s'est fait à son aller sur. J'exécue mes courbes ici. 1500, je propose de faire votre portrait. Mais oui, c'est clair, tout à fait chèrement, c'est... Cela fait au table artiste, oui, capturé, n'est-ce que ce plan est un... Vous sentez-vous de taille, là ? Je rentrerai à chaque ligne au moins mille fois avant d'être satisfait. Mais les résultats se sentiraient sous peu. D'accord. Mais encore ? Attendez un peu, le résultat se sent en ce moment. Bon, en fait, il m'a juste extorqué 1500 de PO. Voilà. Fermier des épinets. Ah, j'ai lu Épinard sur le coup, donc voilà, j'étais là un petit peu surpris. Je me suis bricolé, une Wixit. Elle est chouette, mais j'ai quand même un petit peu peur. Peut-être que je devrais... Peut-être devrais-je rester encore un peu ici, histoire de me motiver. Allez, vole. Bon, apparemment, c'était pas au point. Ah si, c'est bon, ça va, nickel. J'espère que tu as trouvé le coup, agent-toi, là. King Knight, vous aviez tellement confiance en moi que vous m'avez poussé dans le vide. Merci. J'avais juste besoin d'un peu d'aide pour faire le premier pas. Excellent. Bon, bah, et quand tu veux pour recommencer. Je dis pas non. Oh là là là, ce jeu. Je sens qu'il va y avoir une tonne de détails random comme ça dans ce jeu. Ça va être énorme. Bah tiens, éventuellement, Chester. Bonsoir, bonsoir à tous. Non, je vais pas encore claquer tout mon argent. Parce que ça se trouve, il y a peut-être des améliorations qui peuvent nous servir directement sur le terrain. Je crois qu'à droite, on n'y était pas allé. Ouh. C'est le fond qui défile, ça fait bizarre. Bien, bonjour, monsieur royal. Je pilote ce fier petit clipper. Et je ne la... Il y a des mots comme ça, clipper forçant. Moi, je pense au briquet, quoi. Et je ne lâche jamais la barre. La barre. Je me nomme d'Agué, à votre service. J'ai du mal à lire, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis désolé. Allez-y quand vous voudrez. Il vous suffit de sauter depuis la proue. Adieu, mon cluel, là. Je le fais vraiment, en plus. Excellent. Ok, nickel. Donc, on a débloqué des trucs, en plus. Oh, ouais. C'est vrai, c'est le chevalier, le chevalier du FN, ça enroule. Le chevalier viking. Labo de jardin. Donjon de Fierlande. Le jardin des liches. Wait. Ah bah oui, c'est vrai. Du coup, Spectre Knight, il n'a pas encore conquis, ce truc-là, je crois. Parce que donc ça, ça se déroule avant les événements des ZDLC. C'est le coffre-trésor, domaine Rouliboule. Et nous voilà donc, Mati, pour les domaines Rouliboule, là. Je ne résiste pas à l'évocation d'un tel nom. Voilà, je ne peux m'empêcher de venir. Moi, je m'attendais à un truc avec des épreuves, mais a priori. Fermé des E. Ouah, tout va bien, votre vigueur a l'air d'en avoir pris un coup. Mais ne vous en faites pas, vous êtes sur le parcours Rouliboule. Rouliboule, c'est génial. On peut traverser la terre et avancer sans s'arrêter ni tournoyer vers du haut. Appuyez rapidement sur X à nouveau pendant une charge épauleée. Mais attention, prévoyez un peu de place. Sérieux ? Oh, c'est pas mal ça. D'accord, et genre ça, en fait, ça nous est accessible depuis le début ou... Je n'ai pas l'impression. Attends, c'est bon, impeccable. Ah, d'accord. Par contre, il faut faire attention à ne pas retomber. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je décharge l'épaulé. Voilà, c'est vrai, il faut que je touche quand je suis en boule. Oh, je suis en boule, je suis en colère. Ça ne marche pas bien ! Ça, c'est moi qui suis trop illo. Attends, on recommence. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Vas-y, nickel, ok, impecqué. Ça, c'est le genre de machin. Ça va me rendre fou parce que je ne vais pas réussir à correctement me prendre en main assez vite. Oh, sans déconner. Oh, sans déconner. Ah, c'est le pire des laissés de tous. Ah non, mais c'est clair, honnête, j'arrête de jouer, j'arrête tout, j'arrête tout. Ah, je vous le dis, j'arrête tout. Ok, c'est bon, ça va, c'est passé. C'est bon, ça va, nickel. Impeccable, au top. Bah oui, bah oui, bah oui, bah si bon, ça va. Je suis devenu mexicain l'espace de deux secondes, là. J'étais limite à deux doigts de m'enflammer avec des pistolets et tout. Arriba, 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 comme ça. Mais non, mais c'est pas possible. Allez, on reste cool. On reste serein. Nous sommes dans le calme absolu. Imaginez-vous dans ce parc. Attendez, c'est son doux qui vous rappelle les sons de la nature. Tout en pixels. Voilà, c'est bon, nickel, impeccable. Bien. Bon, c'était un petit peu compliqué, mais bon. Je vais le prendre en main au fur et à mesure. Bon, peut-être pas, et du coup, ça vous fera rager pendant toute la série. Bon, j'espérais que je le prenne en main. Ok, roulez-vous, c'est terminé. J'aurais aimé qu'ils nous rejoignent, là-bas. Labo au jardin, donjon de Fierland. Ah, ça, c'est mon futur royaume. Le jardin des liches. Voilà, je ne résiste pas. Voilà. Et c'est parti. Ah, et c'est la mise qu'en s'inversion. Oh. Ça me rend quand même un peu triste. Mais ça va, il y a toujours le passage secret qui se trouve par ici. Ah, je suis désolé. La version normale est meilleure, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Une seule utilisation. Un voque, une carpe homme qui restaure la santé et la vigueur pendant 25 secondes. D'accord. Ok, oui, il note. Après, ça paraît cohérent, parce qu'au final, ça, du coup, c'est la musique avant que King Knight ait élu domicile dans le château. Donc voilà. Ça paraît la musique. Ça n'empêche pas de moins aimer la musique. Enfin bon, bref. Voilà. Nous allons donc avancer tranquillement. Alors, petite question. Est-ce que les coups d'épaule marchent sur les trucs rouges comme ça ? D'accord. Ça ne me fait pas tournoyer. Donc ça... Oh. D'accord, je n'ai pas vu ça. Pareil, on remarquera aussi que quand je fais ça... Oui. Voilà, c'est ça. Je me transcends en tourbillon. C'est pas mal. J'aurais aimé voir si c'est pas un truc cachant en haut, mais ouais, non, je ne pense pas vu l'emplacement. Impeccable. Ah, ça promet d'être très folkloir, cette série. Est-ce que la façon qu'il a de se contrôler, de se déplacer, le King Knight, là, c'est très particulier. Parce que par exemple, ça demande d'attendre 15 ans juste pour tuer un rat. Lui, par contre, là. Voilà, c'est mon ace. Il n'y a rien par là. À part donc ce coffre, hein, voilà, c'est... Classique. Non, mais non, mais... S'il vous plaît, monsieur. Oh là là, c'est désastreux. C'est désastreux. C'est de pire en pire, c'est catastrophique. Bon alors, pendant que, voilà, qu'on est en plein d'affrontements, je juge pertinent de vous parler un petit peu du planning pour ces épisodes. D'ailleurs, si j'y pense, je vais mettre le planning à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ou plutôt à l'heure où je la montre. Voilà, ce sera mieux. Ce sera plus simple. Donc ouais, je vous mettrai le planning à l'heure où je monte la vidéo. Genre sûrement sur la gauche de l'écran, un truc comme ça. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Logiquement, si j'arrive à enregistrer, en sachant que c'est la période de Noël et que je galère contre un chevalier, tu pourris ! Voilà, donc si j'arrive à tout enregistrer, la série devrait sortir assez régulièrement. C'est-à-dire, une fois tous les 3-4 jours. Après, voilà, je ne vais pas tout enregistrer d'avance. Je ne vais pas faire une Darksiders. Mais par contre, je suis déjà en train d'essayer de prendre un petit peu d'avance. En fait, parce que là, c'est l'épisode 2, j'enregistre juste après le premier. Simplement, parce que je sais que les prochains jours seront un petit peu chargés. Et je ne sais pas à quel point les jours d'après le seront encore plus. Mais je sais qu'il reste de l'être encore plus. Donc voilà. Du coup, autant être prévoyant. Normalement, ils sont avec moi, non ? C'est quoi ce jeu ? Sans déconner. Bon, bref, c'est pas grave. C'est un côté complètement folklore, en fait, de voir une espèce de grosse nuée de rats, comme ça, qui déboule en disant, « Ah, au secours, aidez-nous ! On est attachés les uns aux autres ! » Alors, avant d'aller à gauche. Non, 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 qu'est-ce pas ça ? Voilà, moi, je voulais juste en activer le checkpoint, en cas d'accident grave. Je récupère les pièces avant de monter. Nous avons une couronne qui nous est clairement indiquée. Oh ! Est-ce que ce serait un passage secret, ou un truc comme ça, ça ? Pareil, là, je suis sûr que derrière le rideau, il y a forcément un truc. Bah oui, bah oui, bah, cache-toi derrière le mur, toi ! C'est pas possible, là ! Espèce de rat ! Bon, c'est un peu le principe, vous me direz, c'est un rat, mais... Voilà, c'est rien. Vous voyez bien, un truc par là, c'était juste 200 pièces, mais c'est 200 pièces de plus, on ne dit pas non. C'est la boule de pointe qui me fait me dire, oh là là, parce que le paquet de rats, ça ira, bon. Ça ira, exactement ! Voilà, c'est parfait, c'est des jeux de mots. Vraiment, au top de la qualité des jeux de mots, on s'en plaint dans le niveau humoristique français moyen. Oh ! Mais c'est rouge ! Aurait-on découvert un passage secret ? Bon, passage semi-secret, ce qui n'était pas si caché que ça non plus, il ne faut pas déconner, mais... Alors, si vous regardez bien, le chemin sur la meub que ça débloquait, il est rouge, plus ou moins. Normalement, les chemins sont verts dans le jeu. Donc, a priori, c'est bel et bien un truc secret. Tour du Renégeur. Bien quoi ? C'est mes respects, sire. Auriez-vous un instant à m'accorder ? Je suis l'ancien conseiller du roi Fjarlondre, Trétorius. J'ai perdu la foi en ce vieux fou radotant, et je suis à la recherche de nouveau roi, et... Tout me porte à croire que vous feriez parfaitement l'affaire. Pour vous prouver ma dévotion, je vais vous offrir cet héritage que j'ai chapardé. Je suis sûr que le roi Fjarlondre n'a même pas remarqué sa disparition. Tenez, mon suzerain, jetez-y un coup d'œil, n'est-ce pas magnifique ? Montre les gérouettes ! Renvoie les dégâts aussi. Ouais, je dis pas, non ? Appuyez sur Y. Ok, d'accord. Vous attendrez de l'autre côté des repas. Notez que la magie de ces lieux neutralise votre charge épaule. Ah ouais, ok, d'accord. Donc comme ça, c'est le petit passage tuto. Oh ! Attends, non, je ne devais pas quitter. C'était assez stylé ce qu'on a pu voir. Ok, donc déjà une ronde de la vigueur, pourquoi pas, oui, note. Ça, ça fait penser à... Spectre of Torment, quand justement il nous apprenait les différentes techniques, le crâne rouge, là. Salut ! Nice. Ok, a priori, c'est plutôt sympathique. Est-ce que ça marche aussi sur les autres ? Ouais ! C'est qui le patron ? C'est qui le roi, là, maintenant ? Est-ce que ça marche aussi ? Oh ! Ça a l'air de marcher ! Mais c'est énorme ! Voilà, par contre, il faut l'activer avec un bon timing quand tu n'as pas du... La vigueur est limitée, comme c'est le cas ici. Donc voilà, il faudrait penser à y faire attention. Ça ne marche pas, par contre, j'ai l'impression sur les... Ah ! Forcément ! Voilà, merci à tous, bonsoir. Mais non, mais s'il vous plaît, monsieur ! Je veux juste voir ce qu'il y a dans le plat, alors que je suis sûr que ce sera une pomme, quoi. Voilà. Donc je vais mourir complètement bêtement, c'est débile. Je peux l'activer en plein air, en plus. Bah ouais, je peux l'activer en plein air, donc voilà, si je m'en étais rendu compte un peu plus tôt, ça m'aurait évité de prendre tant que ça te pointe des gars, quoi. Voilà, ou de mourir aussi bêtement que ça. Voilà, hein. Parce que là, c'était complètement naze. Ok ! Donc, on va récupérer ça, voilà, pécable. C'est le timing, en fait. Je suis vraiment mauvais sur le truc du timing, et le pire, c'est que je peux même pas l'ouvrir, le machin, donc j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Ah, je suis un peu dégoûté. Sur lui, ça fait rien, là ? Non, ça fait rien spécial, d'accord, enquête. Mais dans ce cas-là, je l'ouvre comment, lui ? Ah, bah oui, tout bêtement, mais oui ! Ah, c'est une catastrophe. Ah, c'est catastrophique. Non, mais non, mais voilà, il n'y a même plus d'excuses, c'est catastrophique. Et là, en plus, je ne peux pas remonter comme ça, donc il faut que je refasse tout ça. Voilà, c'est parfait. C'est impeccable. Je m'en fous de prendre un petit peu de dégâts. Oh ! C'est assez stylé, ça, par contre, l'attaque que c'est rien de faire. Voilà, qui s'y a-t-il ? Donc, clairement, c'est un passage pseudo-secret, en réalité. Ok, petite coupure. Donc, comme je le disais, c'est un passage pseudo-secret qui est là pour t'apprendre que, dans cette quête, tu auras du passage secret. Et donc, voilà, c'est un passage pseudo-secret, mais qui t'apprend comment les trouver, en fait. Donc, c'est du bon level design, comme on les aime. Ah, trop tôt ! Voilà, ils savent, heureusement qu'il n'y a pas le touché 15 000 fois. Bonsoir ! Bien joué, votre majesté. Ma confiance en votre sagesse semble justifiée. Le roi Firlande n'est plus rien pour moi à présent. Nous abouissons votre façon de penser d'être retorius. Pourquoi ne pas rejoindre-nous tout de suite, là ? Avec nos paroles, ça ne croit rien du tout, là. Votre loyauté sera lâchement récompensée, là. On fera décidément du mal à lire un petit peu aujourd'hui. Bien ! Voilà qui est donc fini pour la tour du Renégeur. C'est débile. Cette petite scène nous la remonte comme ça. Mais ? Mais que faites-vous ici, là ? Mon petit bouchon, tout voilà. J'ai attrapé une de tes cordes, et d'un seul coup, je me suis retrouvé ici. Ah, c'est pas possible. Votre chère mère était en train de nous parler de ses dénombreuses vertus du roi Firlande. J'adore le roi Firlande. J'ai lu dans Royal Rame qu'il était intransigeant sur la règle. Mais, chut, vous savez pourtant que vous ne devez pas venir mettre votre nez dans nos quêtes, là. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Sans règle, il est difficile de bien régner. Les idées de votre mère pourraient nous être utiles. Oh, que d'excitation ! Voler à travers les nuages et peut-être avoir une chance d'apercevoir un roi. C'est ridicule, hein ? Wabazineux sont honnêtes ! Mais, ne dites plus un mot à nous, c'est vite qu'eux. Bradidou. Quelle altercation, quel dialogue. C'est incroyable. Bon, dans l'histoire, c'est pratique, parce que comme ça, logiquement, on devrait pouvoir récupérer un petit peu de points de vie en plus. Ah, tu peux également lui filer des médailles du mérite. Ok, donc pour le moment, déjà, on va prendre de la santé en plus. La vigueur, par contre, je pense que... Je ne sais pas si je peux lui acheter d'autres trucs, genre machin, ici. Voilà, blablabla, c'est racheté, ça vous appartient. Ok, c'est cool, merci. Ok, une petite coupure. Alors, pour information, à partir de maintenant, je suis le lendemain des enregistrements précédents. J'ai fait quelques parties de justice contre, comment il s'appelle, Traitorius. Avec un nom pareil, c'est dur d'oublier son nom, en plus. Et finalement, j'ai décidé de revenir un petit peu dans le donjon, par ici, le donjon dans lequel on était. Je me suis rendu compte que... Enfin, en regardant les enregistrements, et en faisant un petit peu de montage, vous savez, je me suis rendu compte que je jouais clairement pas bien, en fait, sur ce début d'épisode. Désolé pour cette piètre performance. Il y a un mélange de... J'ai pas l'habitude... Enfin, j'ai plus l'habitude de jouer à Shovel Knight. Du coup, voilà, ça n'aide pas déjà, premièrement. Et deuxièmement, bah... Voilà, ça, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode. Je joue aussi avec le nez fracturé et une grosse douleur au bras. Et du coup, je suis un petit peu en train de gober des antidouleurs. Donc voilà, par moment, je sens que j'ai peut-être plus de mal que d'habitude à me concentrer. Après, mon gros problème, c'est que je suis le genre de gars qui a besoin de faire des trucs pour pas péter un câble. Donc, par exemple, voilà, j'ai besoin de sauter sur des pointes. Ça, c'est plutôt pas mal, généralement. Voilà, et donc, par exemple, là, en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de jouer à Shovel Knight et d'enregistrer dessus. Enfin, ou de juste enregistrer le contenu vidéo, ce que je sais qu'il faut que je fasse, en fait. J'ai envie de faire de la vidéo, tout ça. Et j'ai envie de me tenir à mes délais, peu importe comment. Genre, j'ai pas envie de laisser, basiquement, ce qui m'est arrivé m'empêcher de faire ce que j'aime, en fait. C'est aussi simple que ça. Du coup, voilà, j'essaye de passer outre ça. Après, voilà, si je me rends compte que je galère vraiment, comme c'était le cas sur le début d'épisode, bah, tant pis, je ferai des pauses et voilà, je vais pas non plus me forcer. Enfin, ça sert à rien de faire du mauvais contenu non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. J'aurais peut-être dû juste réagir plus tôt, m'arrêter d'enregistrer un petit peu plus tôt, et voilà, ça aurait été plus sympa pour tout le monde, au final. Donc, ouais, avec les petites parties de justice que j'ai fait également, je me suis juste fait latter la tronche par Traitorius. C'est pour ça que je les ai pas inclus dans l'épisode, parce que ça sert à rien, concrètement. Mais néanmoins, j'ai pu commencer à cerner un petit peu encore 2-3 petites choses par rapport au jeu. Je pense que c'est le genre de jeu qui est vraiment super intéressant, mais qui est vachement tactique. Et moi, mon gros problème, c'est que généralement, je joue comme un gros bourrin. Voilà, je suis plus du genre à utiliser la force brute que la tactique. Alors que pour le coup, quand je prends le temps de réfléchir à ce que je fais, généralement, ça se passe bien. Mais voilà, c'est... J'aime pas réfléchir à ce que je fais, j'aime bien juste agir, en fait. Donjon de Ferlande, conclave enchantée. Ok, donc on va avoir du donjon de Ferlande pendant pas mal de moments, en fait, j'ai l'impression. Labo de jardin. Ah non ! Quand j'ai lu Labo, je m'attendais à un truc genre l'Explosatorium. Mais bon, apparemment, c'est pas ça. Psst, par ici, Sire. C'est moi, merci d'être venu pour le test. J'ai terminé notre... engin secret. Cependant, j'aurais besoin de médailles du mérite, là, pour payer nos fournisseurs. Oui ! Un rat-bombe. Lâchez un rat. Auquel une bombe est attachée. Genre... C'est quoi, c'est une capacité spéciale ? Appuyez sur Y. Hein ? Donc c'est une nouvelle capacité spéciale. Ok, d'accord. Ah ouais, donc ça fait comme les... les bombes souris, là, qu'il y avait dans Ocarina of Time. Lâchez un rat auquel une bombe est attachée pendant qu'il court. Appuyez un rat pour inverser cette direction. Ah, c'est pas tout à fait ça, bon, d'accord. La forme de ma bombe protège les rats de tout dommage. Serez-vous atteindre le... Oh, encore un parcours, blablabla. Ah oui, oui, pas de charge épaulée, ok, c'est cool. Bim ! Voilà, bon, ça déjà... Voilà, c'est quand même un petit peu plus appréciable que l'espèce de truc qui nous avait filé, là. Le coup de la cape. D'ailleurs, j'ai pensé après coup, la cape qui renvoie les projectiles. Ça m'a fait penser à Dr. Mario. Voilà, Dr. Mario dans Super Smash Bros. Parce que oui, de base, il y a un jeu Dr. Mario aussi, mais là, du coup, je précise. Else ! Oh là 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 ! C'est satisfaisant, en fait, de voir le petit rat qui court. Excellent. Non, je pense que ça, pour le coup, il y a plus facilement moyen que je l'utilise que la cape. Ok, donc ça, il faut le renvoyer sur les trucs à gauche. Ouais, bon, au pire, il inverse sa direction tout seul comme un grand. Non, ne disparaît pas ! Oh, miser we god, là ! J'ai misé, bamboozled ! Bon, c'est pas grave. En fait, t'étais pas censé le voir, celui-là. Enfin, t'étais censé le laisser courir d'abord, et ensuite... Mais non, mais non ! Oh là 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 ! J'aurais bien fait un face palm si j'avais pas une fracture, là. Sans déconner, c'est... Ah, mais du coup, je peux récupérer ça ! Donc voilà, au final, c'était tout à fait calculé. Pas de face palm de la part de qui que ce soit. Tout le monde sait très bien que ça faisait partie de mon plan. Moi, je planifie à l'avance. Je suis pas un gros barbare ! Récupération de la monnaie, de l'argent, du fous, de la tude, des copecs. Du cash ! Voilà ! Hop ! Ça, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. Bon, ça marche relativement. On va pas forcément non plus trop s'enflammer, hein. Le rabomb a fonctionné. Grâce à nos tests, Kingdite, nous allons rapidement pouvoir entrer en phase de production. Splendid ! Pourquoi ne pas venir à bout de notre royal deal de Wishab, là ? Histoire de profiter d'une vue bien méritée sur notre domaine. Décidément, le mérite. Après toutes ces recherches, un peu d'air frais ne serait pas de refus. Après, Wishab. Mais oui, c'est clé ! Envoie-tu, Simone ! C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne, là ! C'est quoi le boulot ? Bon, d'accord, c'est un D-Wishab, là ! C'est bon, là, j'ai fait ce que je peux, hein ! Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un klaxon sur le D-Wishab, là ? Euh, bien ! Sur cette grande question métaphysique, euh, voilà. J'ai de l'argent, j'ai des points de vie en plus. Dans ce que, voilà, vu comment je passe mon temps à prendre des dégâts de façon complètement débile, je me dis qu'il peut être plutôt pertinent et éventuellement commencer par augmenter ma barre de vie. Le reste, on verra après. Mais la barre de vie augmente vachement vite, hein, sur cette quête, je remarque. Ça me fait marrer, est-ce que c'est... Tu vois, ce saut dans le vide, là, le saut de la confiance. Donc, je ne résiste pas à l'envie d'aller voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui est le ressort de cette situation ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Eh, chatte à mur, n'est-ce pas ? Mais attention, ici, c'est un terrain d'entraînement privé ! Vous interrompez un entraînement privé ! Hors de ma frontière, n'est-ce pas ? King Knight n'a pas besoin d'entraînement, là. Nous ne tarderons plus à vaincre les juges de justice. Et lorsque ce sera fait, nous nous emparerons de la couronne de justice et du titre de roi des quatre, là. Oh, un combat avec des juges ! Et si on veut, on peut récupérer leur titre, n'est-ce pas ? Eh là, une minute ! Un tweet, je n'ai pas... Et si vous êtes King Knight, ça veut dire que si je vous bats, je pourrais devenir... Roi et chevalier ! Ce n'est pas vraiment comme ça que King Knight, ce duel ! Et pour les titres, n'est-ce pas ? Enfin les titres, préparez-vous à vous faire ratatiner, n'est-ce pas ? Bon, voilà, la voie qui a changé en plein milieu tout. Oh là là, j'ai plus l'habitude de faire toutes ces voies, là. Oh, eh, dis donc, c'est quoi ce nouveau ? C'est quoi le balouf, là ? Tiens, oh non, ah, tu t'y attendais pas, ça, non ? Blam ! Il y a quoi, là ? Aïe, bon, voilà, c'est allé, je ne m'y attendais pas non plus. Ah, je n'ai plus assez de vigueur. Voilà, ça concerne plus de vigueur que ce que je pensais. Il se met facilement en boule, là, je ne veux pas dire, mais... Bien, voilà. Ah, tu fouettes un petit peu, quand même. Aïe. D'accord, donc, il est en boule, a priori, je ne l'avais pas touché, t'es l'air, quand il était en boule ? Je ne sais pas, voilà, je veux juste un peu... Ok, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ok, on attend 30 secondes, paisiblement. Comment ça, le coup d'épaule, il n'est pas passé ? Ok. Je crois que j'allais récupérer le cœur, mais non, mais ce n'est pas possible que je me mets pile sur la trajectoire où il est, quoi. Voilà, barre-toi ! Bon, déjà, premièrement, je récupère mon argent. Ok, tout se passe bien. Mince, déjà, secondement, j'utilise mal un rat. Ça va, c'est bon, il est passé. Voilà. Ok, ça, on récupère. Oh, donc, on peut le toucher quand même quand il est en boule. Mais alors, pourquoi est-ce que ça le touche que d'une certaine manière et pas de façon frontale ? Il doit avoir une priorité, genre, sur certains coups, ou sur certains angles, j'imagine. Avoir, c'est peut-être juste une question de timing. Voilà, je n'ai juste pas fait attention à un moment. C'est peut-être pas possible, ça. Voilà, c'est raté. Et en plus, il me semble que j'ai réussi à l'avoir avec une attaque toupie, là. Ouais, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, j'en invoque le tonneur de Zeus, n'est-ce pas ? Ah, c'est possible. Raté. Oh, oui, bah oui, oui, bonne idée de le toucher pendant qu'il est électrocuté. Voilà. Ça, c'est fait, là. Il y a quoi, là ? C'est quoi, la fournquière, là ? D'accord. Donc, je pensais qu'il allait avoir une petite phrase, genre, « Oh, je me suis vraiment fait battre, n'est-ce pas ? » Mais bon, même pas, je suis un petit peu déçu. Bien, c'est pas grave, on a quand même triomphé de cet ennemi. Donc, je me sens même plus, non ? C'est pareil, je me sens que sur cette quête, à chaque fois, j'oubliais son nom. Allez, hop, conclave enchantée, je ne résiste pas à l'envie de continuer. Donc, a priori, pour le moment, on part sur des épicèdes un petit peu plus longs, genre du 30-40 minutes, pour cette quête. Dites-moi, est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous préférez que ça fasse plus entre 20 et 30 ? Ou entre 30 et 40, par exemple, une minute ? Je regarderai un petit peu vos avis, tout ça, dans les commentaires, du coup, par rapport à ça. Le troisième épisode sera sûrement au même format, parce que forcément, je pose la question dans l'épisode 2, et je vais sûrement essayer d'enregistrer l'épisode 3, avant même que le 2 soit sorti, et sûr d'avoir un peu d'avance, en fait, et de pouvoir être plus confortable pour bosser, admettons, sur Terraria. Si j'y arrive, du coup. Mais voilà. Là, en haut à gauche, je suis persuadé qu'il y a un truc. Parce que ça me paraît très bizarre, cette plateforme. Mais le truc, c'est que là, actuellement, je ne peux pas l'atteindre. À moins que... Non, d'accord. Donc ça, ça ne servait à rien. Bon, alors, on ne sait jamais ! On essaye, on essaye des trucs, voilà, des fois, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, au moins, on a essayé. Bien. Bonsoir. Esquive. Voilà, alors, ça, par contre, ce n'est pas judicieux ce que tu viens de faire, mon petit coldlock. Voilà, mais ce n'est pas grave. J'ai rattrapé le coup, tout va bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire, des fois, par avidité, c'est impressionnant. Voilà. Le sous-toupi, le sous-toupi que je n'avais absolument pas calculé, du coup, moi, je m'étais préparé à râler parce que j'allais prendre des dégâts. Mais au final, je n'ai pas pris de dégâts ! Ah, c'est incroyable. Voilà. Tiens, ici, là. Voilà, bah oui. Ça, c'était un petit peu obvious, hein, je ne veux pas dire, mais... Alors. Ouais, bah oui, bah oui, 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 bonne idée. Bonne idée. T'as un ennemi avec une lance, tu le charges de face. Voilà, bonne idée, excellent. Franchement, nickel au top. Un sens tactique et stratégique, comme on n'en a plus vu depuis, au minimum, Genji Scan. Ah, c'est impressionnant. Ah, là, c'est... D'ailleurs, petite question pour les gens qui ont connu Genji Scan. Donc, pas personnellement, forcément, parce que, voilà. Je sais que, personnellement, j'ai eu le luxe d'aller prendre un McDo une fois avec Genji Scan, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, ouais, pour... Pour les gens qui connaissent, du coup, ce personnage de l'histoire, qui est quand même assez connu. Vous l'avez connu comment ? Parce que les trois quarts des gens, si c'est pas plus, à qui, à chaque fois, à qui je discute de Genji Scan, ou quand ça m'arrive d'en discuter, parce que c'est pas tous les jours que je discute de Genji Scan non plus, me disent « Ah oui, bah moi, c'est en juin Radio-Fampire ! » Ça, c'est le truc qui me fait marrer, en fait. Je pense que ça en dit long, aussi, sur le système scolaire, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'au final, c'est quand même un personnage un petit peu important dans l'histoire du monde, quoi. Le mec a juste, basiquement, conquis à peu près tout ce qu'il se faisait en Asie et en Europe à l'époque. Bon, il est mort un petit peu bêtement, mais ça, c'est pas grave. Mais genre, le mec, pratiquement, il a roulé sur tout ce qu'il trouvait, quoi. Oui, mais à part les chinois, ouais. Enfin, au début, mais ensuite, il a roulé après quand même. Enfin bon, bref, voilà. C'est un ouf, quoi, Genji Scan ! C'est le mec qui s'est dit « Y'a un type qui m'a insulté, y'a un type qui a insulté mon royaume, qui a insulté mon pays, qui a tué un ambassadeur et qui m'a ramené sa tête décapitée. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me ramener au village de ce type-là et je vais l'inonder. Et donc, en fait, il a fait faire détourner une rivière sur le village du gars qui avait fait décapiter un de ses ambassadeurs. C'est une histoire de ouf. C'est impressionnant. Cherchez ça sur le net, genre, je sais pas comment la retrouver, mais c'est un truc de fou. C'est un empereur, mais un ouf, quoi. Vraiment un ouf malade. Enfin, bref. Voilà, ça, c'était le petit passage Genji Scan. Voilà. J'allais dire un personnage qu'on apprécie beaucoup, mais bon, pas nécessairement. Bon, un personnage qu'on apprécie pour son sens tactique. Je sais même pas si c'est encore politiquement correct, mais j'en ai rien à tirer. Est-ce que de toute façon, en 2012 plus 7, c'était pas très politiquement correct, tu fais fermer ta chaîne YouTube. Ah, c'est impressionnant. Je vais pas forcément encore trop rentrer dans des longues discussions là-dessus, mais j'ai pu voir que YouTube va encore faire des mises à jour sur les... Bah, ce qui est correct ou pas, basiquement. Donc, ce qui est politiquement correct, ce qui est acceptable ou pas. Concrètement, ils vont encore se donner des raisons de plus pour faire fermer des chaînes avec lesquelles ils sont pas d'accord, en fait. Et... Ça me rend ouf. Mais bon. C'est une société privée, ils font ce qu'ils veulent, là. Ils sont pas obligés de respecter le... Le principe de... On va dire, liberté d'expression, mais bon, c'est juste ouf, en fait. Ils ont tel monopole que, basiquement, ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent et il leur arrivera jamais à rien, en fait. Enfin, bref. Un petit passage secret. Je suis quand même passé de Genji Scan à la politique de YouTube. C'est plutôt pas mal, tout ça. Ok, donc ça, ça va être un petit peu compliqué à récupérer, par contre. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense qu'on va être obligé de perdre un petit peu d'argent là-dessus, honnêtement. Est-ce que là, je vois pas franchement trop comment, quoi. À moins de faire un gros dash de ouf, mais je veux même pas le tenter, parce que je sais que j'ai hyper de mon temps, en fait, plus que de choses. L'important, c'est qu'on ait récupéré la médaille du mérit, là, et qu'on puisse désormais quitter ce petit passage secret. Alors, voilà. On attend, on est paisible. On ne se jette pas dans la lave, surtout. Ouais, nickel. Toi, tu dégages. Hop, là, voilà. Je ne vais pas me prendre la tête non plus à le tuer, ça ne sert à rien. Ah. Là, il faudra que j'utilise ce truc-là, plutôt. Voilà, nickel, déjà. On part pas trop mal. Et zut. Ah, c'est compliqué, par contre, d'employer les deux en même temps. Donc ouais, ça, clairement, ça, c'est de l'argent clairement perdu. Tant pis, je tiens une croix dessus. Ok, c'est bon. On attend. Ah, sans déconner. Sans déconner. Ok, donc en fait, on est plus obligé de la jouer au timing que autre chose parce qu'à chaque fois qu'on utilise la cap, concrètement, ça nous fait plus part du temps. Non, ça, je ne pourrais pas la récupérer, ça. Si, c'est bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je ne dirais même pas que ça minimisait des pertes. Mais bon. C'est au moins ça de récupérer, quoi. Par contre, il ne faut pas que je prenne trop mon temps non plus. Ah, sans déconner, je n'y crois pas. Ok, on passe comme ça, on passe comme ça. Impeccable. Voilà. Ah, mais ce n'est pas possible. Ah, je suis mort un nombre de fois, mais vous ne pouvez même pas savoir, quoi. C'est impressionnant. Bon. Voilà, ça, ça passe. Ok, nickel. Toi, voilà. Ah, c'est un truc de malade, ce niveau. J'ai perdu tout mon argent. J'ai ragé. Ah, c'est... Ah, celui-là, je ne l'ai pas aimé. Je m'autant vous le dire. Bon. Toujours est-il que ça s'est fait. On en a fini avec le conclave enchanté. Cofre à carte. Est-il du clairvoyant. Donjon de Tirlande. Grand rôle. D'accord. Donc, on a débloqué les nouvelles zones. Et donc, par ici, on a également, a priori, une note plus ou moins zone, en fait. Si vous regardez bien, sur la carte, basiquement, là, c'est de la zone forêt. Par là, c'est le jardin des Liches. Et ici, c'est le logement de Tirlande. Donc, les zones vont se découper comme ça en plusieurs mini-niveaux. Et à mon avis, ça va être vachement intéressant. En tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada